Le maïs ne doit pas rester plus de 24 heures, maximum 48 heures humide, entre le moment où il est récolté et le moment où il est séché. C'est la phase la plus critique pendant laquelle il peut se détériorer d'un point de vue qualitatif. Pour nous, l'enjeu, c'est de réussir à réguler autant que possible la récolte. Éviter les pics de récolte, les journées trop fortes, parce qu'on ne pourrait pas suivre avec les séchoirs. Et qui dit incapacité à suivre, dit accumulation de stock, saturation et incapacité à tenir les 24-48 heures de stock humide. Donc vraiment, l'enjeu de régulation de la récolte est fondamental dans une région à maïs comme l'Alsace. On met en place un dispositif d'incitation financière avec nos adhérents qui va les inciter à démarrer peut-être un petit peu plus tôt qu'ils ne souhaiteraient. Ou quand on arrive dans une phase de trop forte saturation, le deuxième levier dont nous profitons, c'est un système d'incitation pour retarder les dernières récoltes. C'est ainsi qu'on écrète les pics de livraison. Une fois arrivé ici, le maïs est tout d'abord dirigé vers des fosses de réception en fonction de ces régions d'origine. Notre but à cette étape-là est de constituer des lots les plus homogènes possibles en termes d'humidité. Pour ensuite diriger ces lots vers des lignes de séchage qui vont avoir pour mission de très rapidement sécher ces grains et les ramener à une humidité dite de stabilité physiologique de 15% d'humidité. Alors qu'ils arrivent à des humidités variant de 25 à 35 voire 38%. Alors la particularité de l'année, c'est que la phase de séchage est particulièrement longue. Les maïs arrivant particulièrement humides, le séchage est lent, il est long, il prend du temps. Beaucoup plus que d'habitude. Ce surcoût de séchage cette année, on peut l'estimer, l'évaluer en moyenne cette année à environ 5 euros de la tonne par rapport à l'an passé par exemple. Réussir à atteindre les critères qualitatifs de nos clients cette année est sans aucun doute beaucoup plus difficile que ça ne l'était l'an passé ou pour la récolte 2011. Par exemple, au niveau de nos débouchés amidonniers, nous avons un critère de qualité amidonnière à respecter qui s'appelle le promateste. Cette année, les maïs ne sont pas naturellement très élevés en termes de promateste. Donc la conséquence pour nous, c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur au niveau des températures de séchage. Il faut être particulièrement doux pour compenser les humidités particulièrement élevées que nous avons au niveau des maïs réceptionnés. La collecte de cette année se caractérise d'une part par une tardivité assez importante, a priori une tardivité qu'on n'a pas vue depuis les 20 dernières années. D'autre part, un taux d'humidité des grains relativement important à la réception et également une baisse de la collecte par rapport à l'année dernière en tout cas de l'ordre de 30%. Ce qui s'explique d'une part par une baisse de rendement des maïs et également par une baisse des surfaces ensemencées au printemps dernier. Le maïs stocké va donc être contrôlé notamment au niveau de la température des grains de façon à ne pas atteindre à peu près 10 degrés maximum pour éviter effectivement une dégradation de la qualité des grains et également un développement des insectes dans le stockage. Les maïs livrés au sein de nos silos sont expédiés après vers nos clients industriels où on va retrouver une grande proportion de clients pour l'alimentation humaine. Donc on va retrouver là-dedans les amidonniers, les semouleries qui vont être livrés en fait tout au long de la campagne pour les maïs en tout cas à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'octobre de l'année suivante donc en répartition à peu près régulière sur l'ensemble de l'année à la fois au niveau alsacien comme au niveau allemand, hollandais voire belge. La moisson pour nous représente la fin du cycle de production du maïs les maïs qui ont été suivis par les maïsiculteurs et nos techniciens qui sont présents au quotidien avec eux sur le terrain par contre c'est pour au niveau du silo le début de la période de stockage et de livraison à nos différents clients industriels. En parallèle, la moisson va être également pour nos techniciens le redémarrage d'un nouveau cycle avec la vente de semences les prévisions d'emblavement avec leurs clients maïsiculteurs.